Merci Monsieur le Président, merci chers collègues de bien vouloir accepter cette modification du déroulé de notre séance. La délibération 76 concerne notre candidature pour accueillir les matchs de football dans le cadre des Jeux olympiques de 2024. La métropole est engagée dans cette démarche depuis 2015, puisque Bordeaux, sa métropole, était candidate dans le cadre de la candidature de la France aux Jeux olympiques. Aujourd'hui le dossier est bien avancé, puisque la France a été retenue, et pour accueillir les matchs de football, il y a entre eux aujourd'hui encore plusieurs villes qui sont candidates, et la volonté est aujourd'hui de réduire d'ailleurs le nombre de ces villes, enfin le nombre des stades qui accueilleront des matchs, afin de réduire l'impact de la manifestation. Alors si on revient vers vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer un petit peu l'ensemble de la démarche de notre candidature, puisque pendant les années que nous avons maintenant jusqu'aux Jeux olympiques, nous aurons la volonté de faire vivre sur le territoire de la métropole les valeurs de l'olympisme. Bien sûr l'accès à tous au sport, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis une dimension aussi dédiée au handisport. Le sport aussi comme promoteur de santé, le sport comme élément d'inclusion citoyenne, et les valeurs du sport que nous partageons, et qui sont celles de l'olympisme autour de l'effort, du dépassement de soi et du collectif. Alors cette grande manifestation, ce sera bien sûr l'occasion de valoriser notre territoire, aussi bien sûr d'avoir des retombées économiques, et de valoriser les sites sportifs métropolitains, la maison des sports des Iris, le stade nautique de Mérignac, le stade de Talence, qui sont en cours, pour certains pas encore en cours de travaux, en cours de rénovation, et nous permettrons d'avoir une répartition sur le territoire de la métropole d'événements préalables aux Jeux. Nous avons aussi 11 collectivités qui ont été labellisées terres de jeux, et 5 communes labellisées centres de préparation des Jeux. Aujourd'hui, la contribution financière d'accueil de cette manifestation, en comprenant l'ensemble des dépenses liées, devrait évoluer entre 3 et 4 millions d'euros. Alors nous avons souhaité dès à présent faire figurer la fourchette de la dépense, pour que vous sachiez exactement ce sur quoi on s'engage, et ce sur quoi on se limite également. En amont, bien sûr, pendant toutes les années, les 3 ans maintenant, avant les Jeux, nous comptons coordonner avec les communes concernées, bien sûr, l'ensemble du programme d'animation qui sera mis en œuvre, afin que l'ensemble des habitants, les associations sportives et les territoires concernés puissent profiter de cette manifestation, qui est quand même un des événements sportifs les plus connus et suivis dans le monde. Merci. Est-ce qu'il y a des observations ?